On va voir comment résoudre une équation trigonométrique qui contient un carré. Pour pouvoir faire ce travail, il faut d'abord commencer à isoler l'expression trigonométrique, c'est-à-dire ici le cosinus carré de cet angle. Donc à faire attention ici, qu'on ne peut pas faire sortir le 3x-7 parce qu'il s'agit d'un seul angle. Donc on ne peut pas manipuler ces nombres à cet étage-là du calcul. Donc on commence à faire passer le moins 3 de l'autre côté pour avoir 6 cosinus carré de 3x-7 qui est égal à 3. Et maintenant, on continue à isoler pour pouvoir trouver le cosinus carré tout seul. Donc on ne doit rien laisser à côté de ce cosinus carré pour trouver cosinus carré de 3x-7 qui est égal à 3 sixièmes, c'est-à-dire un demi. Donc là, on doit ouvrir une petite parenthèse pour voir et pour se rappeler que si on sait que x au carré est égal à 25, on sait que le x est égal à 5 ou x est égal à moins 5. Il faut prendre donc les deux solutions, la solution positive et la solution négative. C'est ce qu'on doit faire donc ici. Ici, on sera obligé de commencer maintenant à décomposer ce travail en deux parties différentes. Donc la première partie, c'est la partie positive. Donc c'est ce que je vais commencer à faire. Donc le cosinus de 3x-7 va être égal à racine de 1 demi, donc positivement, donc racine de 2 sur 2 si on fait le calcul. Et en même temps, il faut prendre la valeur négative, c'est-à-dire le cosinus de 3x-7 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Alors bien sûr, on ne vient que commencer à faire les calculs. Maintenant, il faut qu'on revoie nos formules. Pour pouvoir utiliser les formules qu'on connaît ou le cercle trigonométrique, il faut trouver cosinus qui est égal à un certain cosinus. Donc on utilise la calculatrice pour trouver le cosinus pi sur 4. Ou on peut aussi utiliser le cercle trigonométrique pour y arriver. Ou la calculatrice, ou le cercle, ou les tableaux qu'on apprend par cœur. Donc ici, pour le moins racine de 2 sur 2, aussi en utilisant la calculatrice, on pourrait trouver cosinus de 3pi sur 4. Mais ce qu'on vient de faire n'est que le début, parce qu'il faut maintenant trouver chacun des cas. D'après la formule des cosinus, je vais la mettre ici avec une autre couleur. Alors, on sait que si on a cosinus x qui est égal à cosinus alpha, on a le x qui est égal à alpha plus 2kpi, plus ou moins. Donc quand on dit plus ou moins, ça veut dire qu'il y a deux réponses. Donc encore pour celui-là aussi, on doit avoir deux réponses. C'est-à-dire un 3x moins 7, qui est égal à pi sur 4 plus 2kpi. Et aussi un 3x moins 7, qui est égal à moins pi sur 4 plus 2kpi. Donc il faut résoudre chacun d'eux, c'est-à-dire qu'on va avoir 3x qui est égal à pi sur 4 plus 7 plus 2kpi. Donc le x va être égal à pi sur 2kpi, donc le x va être égal à pi sur 2kpi, donc le x va être égal à 7 moins pi sur 4 plus 2kpi. Donc on isole toujours le x, le x va être égal à 7 tiers moins pi sur 12 et plus 2kpi sur 3. Ceci fait, je passe au suivant. Toujours même principe, donc toujours deux réponses différentes, d'après les formules du cosinus. Donc on aura 3x moins 7, qui va être égal à 3pi sur 4 plus 2kpi. Et aussi le 3x moins 7, qui est égal à moins 3pi sur 4 plus 2kpi. Et on continue à travailler comme d'habitude, à isoler, pour voir que 3x est égal à 3pi sur 4 plus 7 plus 2kpi. Donc le x va être égal à 3pi sur 4 plus 3, donc on aura un pi sur 12 pi sur 4. Pi sur 4, il faut que je le refais. Pi sur 4. Je vais vous montrer tout le calcul, donc c'est 3pi sur 4 divisé par 3, donc ça fait 3pi sur 12. Donc en simplifiant, on va trouver pi sur 4 plus 7 tiers plus 2kpi sur 3. Et encore, pour celui-là, on continue à le manipuler pour pouvoir trouver 7 moins 3pi sur 4 plus 2kpi. En divisant par 3, on trouve 7 tiers moins 1pi sur 4 et plus 2kpi sur 3. Donc la solution finale va englober finalement 4 réponses. Donc c'est la solution finale qui va contenir, donc. Donc il faut commencer à mettre les 4 réponses, c'est-à-dire celui-là. 1, 2, 3 et 4. Donc, en précisant bien sûr que k appartient à z. C'est comme ça qu'on résout un exercice de ce genre-là. Il faut faire attention à mettre toutes les réponses. Toutes les réponses et de ne pas en oublier quelques-unes. Bon, j'espère que ça va vous aider. Allez, je vous conseille maintenant de prendre un autre exemple qui contient un carré et de commencer à l'isoler de la même manière pour pouvoir y arriver. Et ce n'est pas nécessaire que ce soit un cosinus. Essayez de faire une expression trigonométrique qui contient un sinus carré maintenant. Allez, et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours poster vos questions. 2, 3. 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. 7, 9, 10. 10, 11, 11, 11. Sous-titrage ST' 501